salut à tous quand on n'a pas le temps de faire du sport qu'est ce qu'on fait et ben on fume on fume quoi on fume du dan tobacco midnight ride midnight ride alors échantillon pour ceux qui connaissent c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup mais c'est un tabac que je connaissais pas du tout et la composition a l'air intéressante je vais le fumer dans une muxiang l'autre fois justement j'ai eu la question sur les pipes chinoises je les fumais qu'avec du capstan bleus et pas avec d'autres tabac donc ce sera l'occasion de retester en bois de palissandre d'après dark lord beaucoup de vent cd alors on croirait une mixture mais en fait c'est des brisures de flex donc c'est un petit peu plus compliqué à bourrer que habituellement la composition est assez complexe intéressante mais complexe latakia ce serait sans c'est censé être une base de latakia avec du peric et virginia et peric et des orientaux à l'ouverture ça sent un peu le latakia un peu comme de l'emp pas plus pas plus fort si alors là je viens de je ne me prends un peu plus de de latakia que dans un early morning pipe déjà je parle j'ai parlé beaucoup de l'emp parce que c'est une une bonne référence qui est assez connu de tous je l'ai tassé un peu serré mais à cause des morceaux de flakes qui avait dedans mais je pense que c'est pas mal le tirage a l'air bon quand même pas de filtre un dans dans celle ci en tout cas alors déjà au nez comme je vous ai dit on avait un petit peu de latakia je m'attendais un peu à retrouver le latakia du c'est à dire que au nez j'en avais autant que le mp là ça je l'ai déjà dit mais derrière on a qu'on avait quelque chose de qui me qui a aiguisé un petit peu ma ma curiosité et sans vraiment déterminer si c'était voilà du peric ou quoi là en bouche ça ressemble vraiment à ce qu'on a à ce qu'on a dans le sachet c'est à dire une base latakia ça on est d'accord pas comme comme mercredi dernier ouais une base latakia il n'y a pas de souci en revanche derrière c'est vraiment pas mal on n'a pas un latakia trop trop terreux comme un nightcap c'est un peu je dirais que c'est un peu entre le mp et le nightcap au niveau de la puissance et de la proportion de latakia il y en a quand même plus que sur un mp je trouve je te rappelle là tout de suite excusez moi mais franchement ce qu'il ya derrière c'est pas mal alors ça se consume pas mal il est très intéressant alors habituellement les latakia periquet ça m'attirait pas trop à part le balkan delight de peterson mais je l'avais j'avais plus l'impression de fumer un periquet avec une petite touche de latakia derrière donc ça me dérangeait pas mais bien souvent c'est pas des tabacs qui m'attirent parce que je trouve que le mélange est un peu particulier c'est à dire qu'en général je préfère soit l'un soit l'autre je préfère soit un gros latakia soit un bon perique et là là c'est vrai qu'on a du on a essentiellement du latakia mais alors le periquet arrive légèrement derrière mais par contre je trouve le seul défaut moi je trouve honnêtement c'est que le latakia a tendance un peu à masquer le reste on a un latakia qui pourrait être un petit peu terreux mais qui est rehaussé par par un perique derrière les orientaux c'est un des tabacs que j'ai du mal à ressentir alors certains disent que c'était la tabagie qui disait qu'ils le sentaient au niveau du palais tout de suite je sais pas si je sais pas aussi c'est ça ou le perique mais on sent bien un arrière goût derrière le latakia qui est assez sympa pour moi c'est un excellent latakia honnêtement alors vous voyez le test de l'humidité là ça y est j'ai déjà un peu une petite couche d'humidité il est en plein soleil donc le tabac était très très bien pas trop j'avais peur qu'il soit trop sec mais vous voyez ça fait ça fait des mois et des mois ça fait moins d'un an mais ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai dans le sachet et le tabac est prêt à fumer ça c'est vraiment vous voyez les sachets zip là un petit truc comme ça c'est top pour conserver faut pas se prendre trop la tête si vous avez des pots par exemple le parfait là c'est encore mieux mais mais voilà ça ça suffit c'est pas mal non il est très bon il est très bon alors je l'ai peut-être un peu trop tassé on va voir au fil du fumage mais la fumée est pas mal mais ça pourrait être mieux par rapport à ce que j'ai fumé hier c'est sûr que hier mercredi ça n'a rien à voir mais mais à part ça ouais au niveau du goût c'est vraiment très très sympa franchement ça me fait penser un peu au mac barren vintage latakia qui lui est un peu plus un peu plus frais il tend un peu plus vers le frais je trouve celui-là tend un peu plus vers le côté terreux terreux et cuir du latakia là le vintage je trouve qu'il allait plus vers le côté le côté frais et sapin du latakia mais là franchement non c'est un très bon très bon tabac j'en suis très content celui-là Dan Tobacco c'est Dan Tobacco qui fait ça si vous aimez bien les latakia et le peric je le trouve peut-être un brin un brin en dessous du peterson balkan delight parce que ouais celui-là m'avait vraiment donné une très très forte impression mais celui-là est vraiment pas loin il est pas mal du tout voilà un très bon latakia il est pas fort j'en ai pas parlé il est il est pas fort du tout voilà le seul reproche est peut-être la fumée la combustion est pas trop mal même ce qui est bien c'est que c'est un tabac on peut fumer longtemps vous avez vu moi qui d'habitude et tendance à vite fumer là ça vous permet d'avoir un bon temps de fumage donc non non une très bonne expérience le midnight ride de chez Dan Tobacco est un très bon tabac débutant vous pouvez y aller tranquillou vous acharnez pas à trop tirer dessus trop vite c'est vraiment une base latakia et après le le peric et les orientaux arrive je pense en en arrière et viennent le peric je pense qu'il vient apporter une rondeur derrière le tabac il vient vraiment rapporté une plus grosse rondeur et c'est super franchement il est très agréable à fumer un excellent tabac et puis la muxiang a l'air de bien 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 fumer bien me retranscrire les arômes donc je suis assez content les amateurs de latakia allez-y à plus